... Philippe Vendel. Et tout de suite on passe au journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vendel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Cyril, quoi de neuf aujourd'hui au programme ? Au menu du Zemmour que certains convoitent et que d'autres fuient, un qui est qui sans Marie-Ange Nardi, un castanère dans la tempête et sur France 2, et un peu de paradis pour vos vacances. Et Cyril, vous allez démarrer avec une info toute chaude du site Les Jours. Eric Zemmour sur CNews, c'est pour lundi. L'émission qui s'appellera Face à l'info sera présentée par Christine Kelly, une ancienne journaliste de LCI et ancienne membre également du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'émission sera découpée en deux parties, d'abord Zemmour et des chroniqueurs puis Zemmour en débat face à une personnalité, selon le site Les Jours qui révèle cette information. Eric Zemmour sera à l'antenne du lundi au jeudi et ce lancement doit être officialisé ce matin à la rédaction de CNews. Alors ceux qui nous écoutent, comme ça, ils le savent déjà. C'est peut-être pas la peine d'aller à la réunion. Cyril, puisque nous sommes dans le sujet Zemmour, on y reste avec une hémorragie d'annonceurs mais cette fois c'est sur Paris Première. Je vous en parlais hier, Ferreiro a annoncé qu'il ne ferait plus de pub dans l'émission Zemmour et Nolo et la marque qui vend du Nutella n'est plus la seule. Le Parisien révèle que la Maïf, Groupama et Monabank ont aussi décidé de se retirer du programme diffusé sur Paris Première à cause de la présence de l'essayiste. Alors forcément, on se dit qu'à force, M6 risque de se poser des questions. Rappelez-vous de ce que disait Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, concernant ses annonceurs, ses clients. C'était en 2015 sur le plateau du supplément sur Canal+. Moi, je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. Nous vivons de nos clients, donc il y a des choses qu'il faut éviter. Moi, je le dis avec beaucoup de clarté. Alors Cyril, question. Est-ce que la fâcherie de certaines marques en 2019 va faire réagir Nicolas de Taverneau ? Pour le moment, Philippe, la réponse est non. J'ai eu hier soir le grand patron du groupe M6 qui ne s'est pas montré le moins du monde inquiet. Ce ne sont pas les annonceurs qui font la grille, m'a répondu Nicolas de Taverneau qui assure par ailleurs que les écrans publicitaires de l'émission sont bien remplis. Plus que la fuite des clients d'ailleurs, le président du directoire de M6 m'a dit surtout veiller à la qualité de l'émission Zemmour et Nolo, un marqueur de Paris 1ère selon lui, mais une émission qu'il dit examinée de manière très attentive. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu à nous en plaindre, dit Nicolas de Taverneau, tout en prévenant que si à l'avenir, des invités de qualité ne voulaient plus venir ou s'il n'y avait plus de contradicteurs face à Zemmour, alors oui, l'émission pourrait s'arrêter. Chapitre Zemmour terminé. Donc Cyril, on passe maintenant à une institution qui sort aujourd'hui sa nouvelle édition. Dites bonjour au Wouzouou 2020, la célébrissime Bible. Bonjour le Wouzouou. Bonjour, je te dis bonjour. Voilà, tout le monde a dit bonjour. La célébrissime Bible du Gotha révèle aujourd'hui qui sont les nouveaux membres de ce cercle tout de même de moins en moins restreint qui comprend aujourd'hui 21 000 membres, dont de plus en plus de jeunes. On écoute Antoine Hébrard, le patron et propriétaire du Wouzouou, qui nous raconte comment son botin modin évolue. Il est interrogé par Louis Bernard. On a 550 nouveaux qui sont sortis là, cette année. On a beaucoup de jeunes, puisque maintenant, on a à peu près la moitié des personnalités qui sont nées après 70. Vous voyez, donc ça a eu un gros enjeunissement. Les femmes représentent à peu près un quart. Ça, c'est malheureux. On peut en avoir beaucoup plus, mais les femmes, généralement, elles sont plus modestes et elles parlent moins facilement d'elles-mêmes, parce que nous ne mettons que les personnalités qui ont donné leur accord. Le plus jeune de cette 51e édition est maintenant connu de toute la France, ou presque. Kylian Mbappé, à 21 ans, l'attaquant des Bleus, fait son entrée au Wouzouou, accompagné de deux de ses coéquipiers champions du monde, Antoine Griezmann et Raphaël Varane. Mais alors, à quand l'entrée de celles et ceux qui sont aujourd'hui considérés comme de véritables stars, les Youtubers et les influenceurs ? On écoute à nouveau Antoine Hébrard, le patron du Wouzouou. Les Youtubers et influenceurs, ils ont évidemment leur place. Mais le problème, il faut qu'il y ait une pérennité. On pense que c'est encore un petit peu un effet de mode. Ce n'est pas dans nos priorités. On n'a rien contre. Très bien. Mais voilà, le moment venu, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si vous voulez un exemplaire, il vous en coûtera 690 euros. Une somme rondelette. Ce qui n'empêche pas le Wouzouou de s'écouler à près de 8 000 exemplaires chaque année. Entre-temps, j'ai fait la multiplication, ça fait 5 520 000 euros. Bingo ! Bingo ! France 2 a révélé hier qui serait le nouvel invité de son émission politique. Et après, Xavier Bertrand, c'est au tour de Christophe Castaner de venir s'installer face à Léa Salamé. Thomas Soto, pour ce nouveau numéro de Vous avez la parole. Ça, c'est un joli coup. C'est un joli coup. Oui, actuellement. En pleine tourmente, après l'attaque de la préfecture de Paris qui a fait 4 morts, le ministre de l'Intérieur sera très attendu jeudi prochain, même s'il est déjà passé au 13h de TF1 dimanche dernier. La partie débat a été légèrement revue. Il n'y aura que 6 participants contre 9 le mois dernier face à Xavier Bertrand. Peut-être une manière d'éviter le brouhaha du précédent numéro et de faire peut-être aussi mieux en audience. Le premier, Vous avez la parole, n'avait été regardé que par 1 300 000 personnes. Un des scans les plus faibles des émissions politiques de France 2. Et puis enfin, Cyril, vous avez une idée de vacances estivales pour nos auditeurs. Un peu de camping, un peu de paradis. Bienvenue au camping paradis. La série de TF1 fait des petits et nous verrons bientôt apparaître des campings labellisés camping paradis. Et voilà, une information du site spécialisé Satellifax. TF1 et le producteur de la série ont signé un partenariat avec une société de tourisme et d'hôtellerie. Et c'est donc au printemps prochain que nous verrons apparaître les campings paradis certifiés. 3 à 5 étoiles et tout y sera. Le Porsche d'entrée qu'on voit dans la série, les voiturettes électriques, les tenues des équipes manquera juste à Laurent Ournac. Mais la rumeur annonce que vous pourrez y croiser Pierre Désereau. Non, c'est pas vrai. Merci Cyril Lacarrière. A demain pour un nouveau journal des médias.